hello hello j'espère que l'été se passe bien pour vous que tout va bien aujourd'hui c'est une vidéo assez courte avec finalement enfin qui est finalement assez simple c'est qu'elle serait en fait une routine vraiment archi minimaliste pour le matin c'est en gros qu'est ce qu'il faut faire quand on est archi conservateur vous n'avez pas envie de vous trimballer avec plein de produits ou pour x ou y raison vraiment le matin en été vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que ce soit le plus simple possible donc c'est qu'en fait le minimum de choses qu'il faut vraiment appliquer sur sa peau ou pas alors comme toujours ça commence d'abord par on va dire la préparation de sa peau ça va dépendre de votre type de peau de là où vous êtes évidemment là les conseils sont très très orientés plutôt été parce que je pense que la majorité d'entre vous vous vivez dans un endroit où il fait peut-être très très chaud évidemment si vous me regardez vous êtes dans l'hémisphère sud je sais bien que c'est l'hiver désolé donc vous allez peut-être avoir besoin de vous soit vous rincer le visage soit de vous laver le visage très très souvent en été quand il fait très chaud pour la majorité des types de peau vous allez ressentir le besoin de vous laver le visage en plus qui dit été dit souvent qu'on passe plus de temps dehors donc évidemment la sante protection solaire là je vous montre la p20 la sensitive face vous avez compris que j'aime beaucoup celle ci parce que je vous bassine avec lui même dédié toute une vidéo vidéo dessus mais du coup là il va falloir quand même un petit peu se laver le visage du coup on se lave le visage avec quoi parce que qui dit passer du temps dehors dit méga protection solaire dit aussi réapplication du solaire peut-être que vous êtes aussi à la mer à la piscine etc donc pour un peu plus sensible donc oui pourquoi pas se nettoyer mais dans la douceur deux produits ultra intéressant le docteur sam le flawless cleanser donc je vous parle depuis très très longtemps mais qui est ultra intéressant je sais bien le cité en anglais mais vous n'aurez pas de frais de douane appliqués vous avez aussi plein de produits cette marque là au passage qui sont intéressants et maintenant il ya carrément un comment on dit un refil en français une recharge vous avez une recharge de ce nettoyant qu'est ce que c'est en fait et bien en fait c'est similaire la technologie des eaux micellaires mais en gel et vous l'utilisez sur la peau humide ce qui est très bien c'est que ça nettoie très bien la peau sans complètement vous la délipider et avoir le visage qui tombe pour le lavabo donc c'est très bien un autre nettoyant en particulier pour celles et ceux d'entre vous où vous n'avez pas envie de braquer la banque vous voulez un petit budget et bien c'est le jelly joker de chez geek and gorgeous qui coûte vraiment rien du tout vous en avez 150 ml dedans pour le petit truc avec celui ci alors les deux ans d'ailleurs les deux sont paris les deux sont non moussants les deux utilisent en fait des nettoyants que vous retrouvez dans les eaux micellaires donc très très doux mais il faut en appliquer une quantité généreuse il en faut vraiment beaucoup en particulier pour le jelly joker vous le répartissez bien vous passez du temps à vous masser du bout des doigts la peau mais délicatement donc il en faut assez pour pas qu'il ya de la friction faut vraiment vous sentez que ça glisse bien et ensuite vous vous rincez moi j'aime beaucoup ces deux produits vous en avez un qui est un peu plus cher que l'autre c'est une petite préférence préféré le docteur sam's mais comme ça au moins il y en a pour toutes les bourses ensuite vous vous essuyez le visage avec une serviette exactement vous tamponnez le visage avec et immédiatement vous appliquez un produit hydratant alors j'en ai trois les trois dont je vais vous parler bon il y en a un c'est c'est le mien pas du tout de biais du tout dans cette vidéo mon essence initiale que vous appliquez sur peau humide vous allez pouvoir adapter en fonction avec la pompe la quantité que vous voulez vous pouvez en appliquer que deux c'est ce que moi je fais alors je bidouille un peu parce que je suis en train de tester d'autres produits pour sila donc je fais la routine sila en ce moment si vous voulez savoir plus tôt mais vous pouvez appliquer comme ça un petit peu d'essence initiale et un tout petit peu souvent va suffire pour la majorité des petites de peau vous mettez la pompe sur deux vous pouvez appliquer aussi deux types de produits un produit que moi j'aime bien surtout si vous ressentez le besoin d'avoir une pointe de nutrition mais il est vraiment bien fait celui ci c'est l'un des récents produits parce que la gamme calme de pola choice a été un peu refaite ils ont ce produit là le nourishing monkey tonner que je trouve super intéressant qui est hydratant c'est pas le plus hydratant du monde mais en été je trouve que ça va avec une pointe de lipides ce que moi je fais très très souvent c'est que je mets l'essence initiale à deux et je rajoute le pola choice mais j'aime beaucoup ce produit qui a cette sensation un peu lactée en même temps qui est super intéressant donc c'est une possibilité dernière possibilité c'est si vous avez envie de détourner un produit j'adore faire ça mais en réalité qui a un genre de l'hydratant sans gras j'ai biché c'est le nouveau de chez l'ordinaire qui s'appelle le naturel master adding factor plus bêta-glucan qui en fait un gel je vous en ai déjà parlé je vais essayer de vous le montrer à la caméra qui a une formule assez sympa et qui en plus a du bêta-glucan et vous voyez c'est un gel en fait c'est un gel d'eau donc dès que vous l'appliquez oui c'est une idée ça vous fait un peu comme un tonic et ça vous laisse presque pas de résidu donc la façon dont vous en servez vous en mettez dans la main en tout cas c'est comme ça que je fais frottez les deux mains et vous l'appliquez immédiatement sur le visage on est chez the ordinary donc rapport qualité prix de barjot vous en avez 100 ml il me semble et c'est ça donc ça peut être très pratique pareil si vous partez en vacances n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça vous mettez que ça pour faire des petites combinaisons un peu sympathique et c'est je vous rappelle aussi au passage que sur cela vous avez moins 20% je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous faire aussi une petite promotion juste fin juillet parce que les sols ça fait longtemps peut-être que là vous allez partir au mois d'août peut-être que vous dites vous avez envie d'essayer mon petit produit avant de partir donc comme ça vous pouvez si vous voulez vous refaire un stock pendant cette période et la dernière étape après l'hydratation c'est quoi comme d'habitude c'est la crème solaire dans la majorité des cas en fait vous n'avez pas besoin d'avoir une crème hydratante en particulier pour l'été donc si vous êtes très fortement exposé je vais surtout vous recommander d'utiliser moi des solaires qui ont une très très haute protection uva donc vous avez la p20 la sensitive face vous avez aussi comme autre solaire l'uvm400 je vous ai dédié toute une vidéo qui peut être très très intéressant prenez de préférence la version sans parfum vous pouvez aussi avoir celui de chez garancia par exemple que je sais que la protection uva elle est quand même assez sympathique le garancia je vous préviens par contre il peluche sur certains types de peau je ne peux pas vous l'assurer si jamais sur vous il peluche pas sachez que vous pouvez aussi vous pouvez aussi l'utiliser mais ça c'est vraiment en fait la clé de vous donc c'est se rincer le visage ou bien se le nettoyer un produit hydratant tel qu'il soit et évidemment une quantité plus que généreuse de solaire et après vous êtes prête ou prête si vous voulez moduler un petit peu le l'aspect du solaire vous faut aussi rajouter peut-être un voile de poudre sur la zone t une fois que votre solaire se soit fixé et vous êtes prêt et prêt pour votre journée donc voilà tout pour aujourd'hui un d'ailleurs dites moi si jamais vous avez aussi peut-être un solaire que vous préférez moi j'ai tendance à vous recommander en particulier pour l'été quand vous êtes pu s'exposer ce que j'appelle les salaires hardcore c'est à spf 50 plus avec une protection uva de minimum de 30 voilà tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas donnez un pouce bleu abonnez vous rejoignez moi sur mon compte instagram sur le compte instagram aussi de sila où je vous parle évidemment de l'essence initiale je vous donne aussi plein d'astuces de produits à combiner des focus sur les ingrédients donc on essaye en tout cas chez sila de vous faire un compte qui n'est pas que orienté autour d'un produit mais aussi orienté autour de la connaissance pour vous appreniez aussi sur le soin de la peau ce qu'on fait aussi un petit peu là finalement parce que je trouve que quand on apprend des choses aussi ça c'est un côté très très intéressant où elle est tout pour aujourd'hui puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo donc à très vite à bientôt les vidéos bye bye